Qu'est-ce qu'il y a de l'année électorale ? Le Sénégal tout entier a été bouleversé et dans le domaine du tourisme, des destinations, quand ils sont en année d'électorat, les touristes se méfient, surtout nous en Afrique. Donc après 2012, on a eu le nouveau gouvernement qui est venu avec des idées de réprocité, avec les visas. C'est à quoi il a fallu beaucoup de négociations pour l'enlever parce que vraiment ça n'allait pas. Et après cela, on allait voilà. Donc durant 4 ans, on ne pouvait pas soulever la tête. Donc de 2012 à 2014, 2015, jusqu'à 2016 même. Après, on a eu le Mali qui a pris feu, donc tout ça, les gens se méfient un tout petit peu. Mais là aujourd'hui, on constate que depuis 2010, il y avait une baisse. Jusqu'en 2013-2014, où nous commençons petit à petit à se relever. Et aujourd'hui, on a repris l'échelle qu'on avait laissée en 2010. Donc ce qui veut dire qu'on était là en 2010. Jusqu'en 2013, on était là. Là, on est là. On a dépassé là où on était en 2010. Donc, si cela continue dans cette même dynamique, on peut toujours continuer de rendre grâce à Dieu, mais aussi à toutes ses volontés politiques, étatiques et même au niveau local.